Musique La première personne c'est M. Dunimanara Kamitega. Bonsoir et bonjour. Bonjour M. Kibambi. Je vous pardonne, c'est Kamitega. Kamitega, excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. D'avoir écoché votre nom, surtout après de si longues relations, c'est pas ma faute si vous avez ajouté Kamitega après. Je vous pardonne, M. Kibambi, merci. Oui, en ce moment même, à Paris, se déroulent les obsèques de notre ami, nous enregistrant cette émission. Et cet après-midi, justement, au moment où notre ami Denis Manara Kamitega est en train d'être inhumé. C'était ça Manara. Vous avez vu M. Moubimba, il était comme ça lui, un peu provocateur, un peu, mais très très profond dans ses analyses. Oui, il corrige d'abord son nom, comment on va le prononcer. Et il tient. Il tient. C'est comme vous, vous tenez à ce qu'on n'écrive plus jamais Cyril, parce que vous avez enterré. Oui, oui, j'ai enterré ça. Voilà, nous allons rendre hommage à cet homme. Moi, je le connais, je le connaissais depuis Paris, à l'époque où Pivot animait encore son émission qui s'appelait, pas Bouillon de Culture, mais qui s'appelait, oh là là, oui, Apostrophe, voilà, qui s'appelait Apostrophe. Chaque fois qu'il y avait un nouveau livre que Pivot présentait, il allait l'acheter, et deux jours après, il m'appelait pour me dire, tu sais, me faire comprendre qu'il avait lu. Bon, et au deuxième jour de l'émission, je suis allé aussi acheter le livre qu'avait présenté. Et il est traité déçu de constater qu'il n'était pas le seul à avoir lu le livre qui était présenté par Pivot, que moi aussi je l'avais lu. Et comme ça, c'est comme ça qu'on s'est connu. C'est quelqu'un qui avait de la connaissance, qui cherchait toujours à connaître, et qui voulait chaque fois le faire savoir. Et je crois que quelque part, il m'a rendu service. Quand il est rentré à Kinshasa pour travailler, je me souviens que quand on allait reposer dans une bonne bivette à l'époque, il ne souffrait même pas que les gens à côté de nous puissent se tromper dans leur parler. Et je lui dis, mais tu ne vas pas changer tout ce monde. Il dit, non, 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 ce sont mes compatriotes. Quand je connais quelque chose, il faut que... Il n'était pas avare d'offrir ses connaissances à ses compatriotes. Oui, ça c'était Manara. Et on voit bien, quand on présentait les émissions ici, il prend la parole. On voit qu'il faisait un effort dans le langage, un langage qui soit soigné, parce que lui, il aime bien le français, étant donné qu'il l'était aussi, il était, au fait, de nationalité française, si je ne me trompe pas. Alors, il parlait très correctement, et aussi du point de vue du comportement. Lorsque nous nous plaignons presque tous, nous avons partagé ça tous, on s'est plégié du comportement des non-compatriotes, dans la rue, au volant, dans les quartiers. Mais qu'est-ce que nous devenons, nous autres ? Qu'est-ce que nous devenons ? Bon, les gens qui sont... Mais non, les gens se rendent compte même ceux qui sont sur place. Mais les gens qui venaient de l'extérieur, à l'époque, quand vous venez de l'extérieur, vous dites, mais c'est ça les Congos, c'est ça l'ancien Zahir, ou c'est autre chose ? Autant pour toi. Oui, c'est vrai que cet ami que nous avons perdu, d'abord, il faudrait que... Bon, plusieurs personnes ne le savent pas, dans les années 80, il était représentant de l'UDPS à Paris, en France. Et d'ailleurs, mon ami Jean-Marie Kassamba ne me contredira pas. C'est sous sa signature que les papiers de Jean-Marie Kassamba sont sortis de la préfecture. Il a obtenu plusieurs rendez-vous au cadre de l'UDPS dans les années 81, à l'arrivée au pouvoir de M. Mitterrand. Il était très connu, que ce soit au Quai d'Orsay, ou en tout cas dans les milieux politiques français. C'était l'ami personnel du professeur, son nom va venir, qui nous a quittés aussi, avec lequel il discutait souvent sur profondeur, justement. L'ancien premier vice-président, parmi les quatre, il y avait M. Roubéroa, il y avait M. Bemba, il y avait... Pourquoi le nom peut partir comme ça ? C'est pas possible. C'était d'ailleurs un ami. Sa première interview, c'est moi qui l'avais réalisée à la Voix du Zahir à l'époque, où j'étais directeur de l'Info. Et donc, Manara, qui nous a quittés, brusquement, mardi 12, est décédé à Paris. Et ce n'était pas le ou la Covid, les Français eux-mêmes nous compliquent la vie, quand vous suivez Ngoma, voilà, le professeur Ngoma... Ngoma Binda. Non, non, Ngoma... Ah ben, je me dis... Zahid Ngoma, voilà. Zahid Ngoma, Zahid Ngoma. Très grand ami, le vice-président de Zahid Ngoma. Et discutait avec lui jusqu'aux petites heures, finalement, parce qu'il aimait aussi de la culture. C'est un homme cultivé. En plus de son doctorat, je l'ai signalé dans l'hommage que je lui ai fait dans un des journaux locaux, Forum des As, pour ne pas l'écouter, il avait aussi un diplôme obtenu au Canada en gestion de ressources maritimes. Et à ce sujet, il était invité dans les paquebots, en tant que scientifique, pour analyser la vie des poissons. Et je lui avais consacré toute une émission ici pour nous expliquer la vie des poissons. D'ailleurs, une dernière fois que nous nous sommes vus avec lui, il me disait qu'il était à Calémi. à Calémi, voilà. À Calémi, justement, il y avait celui qui m'a parlé du paquebou qu'on avait construit. Il était magnifique. Il collaborait avec l'ONG, avec d'autres partenaires. Que sa compétence était vraiment... Tout à fait reconnue reconnue dans le monde scientifique. Voilà. Et d'ailleurs, nous aurions dû être très nombreux. M. Atoudou m'a appelé. Il aurait bien voulu nous têter ses autres fonctions, ses obligations d'État. Il aurait bien voulu venir rendre hommage à Manara, le professeur Bongeli aussi. Il y a une personne qui avait toujours souhaité venir avec nous dans profondeur. C'est M. Roubaix-Roy. Oui. Vice-président de son État. Je lui disais, non, mais écoutez, transportez le matériel jusque chez vous. Il dit, non, je viens. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas assurer votre sécurité. Il y avait Jean-Pierre Cambila qui était avec nous à l'époque. Jean-Pierre Cambila, oui. Et il y a, bien entendu, le professeur Mauva Sakani qui aimait profondément cette émission, un moment dit, et d'autres encore. C'est un brillant garçon que nous venons de perdre. Et vous le savez, on va peut-être l'écouter dans cet extrait. D'abord, on voit M. Mon ami Mobimba et puis réponse de Manara dans cet extrait. Deuxième personne, c'est Lambert Candala. M. Lambert, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Alors, moi, ce que je voudrais, est-ce que nous soyons peut-être un peu plus pratiques. Je ne suis pas en train de vouloir vous conduire dans ma direction. Nous avons été enfants, nous avons été à l'école, nous avons essayé de passer les vacances de manière la plus sereine, la plus intéressante. Et aujourd'hui, je crois qu'il est de notre devoir, après, ça va plancher pendant longtemps sur l'éducation, d'essayer de guider un peu nos enfants. c'est notre devoir pour leur montrer comment on peut passer les vacances de manière de bruit des boîtes de nuit. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme recette ? Le conseil, c'est les vacances, c'est comme le sommeil. C'est un moment qui répare. C'est un moment réparateur. On se repose, on repose l'esprit, on repose le corps, on lui donne un autre rythme. Mais il faut absolument enrichir cet esprit par autre chose. C'est pour ça que moi, je me souviens lorsque j'étais à l'école secondaire qu'on rentrait au village. Bon, on ne peut pas... Mon exemple n'est plus peut-être valable, mais pour les petits, par exemple, qu'ils soient l'Ombashi, qu'ils soient Homa, dans des centres... les vacances, c'est quoi ? C'est découvrir autre chose qui est sa rue. Par exemple, oui, en Kinshasa même, vous savez, pour aller loin, il faut en avoir les moyens. Mais quand on a uniquement les moyens de quitter Kitambo pour ma campagne ou je ne sais pas, Massina ou quel est le coin le plus reculé du côté... Kibanséke. Oui, Kibanséke, Malé. C'est faire découvrir ... Autre chose. Autre chose. La ville de Kinshasa montrait qu'on... Ouvrir les yeux, c'est-à-dire faire développer les deux ou trois des cinq sens. Observation. Oui. Savoir aller au-delà de la vision. Il ne suffit pas de voir. Apprendre aux enfants, profiter de ces vacances-là pour qu'ils apprennent à regarder. Aller à regarder au-delà de l'horizon. Tout à fait. Savoir attarder son regard et découvrir. Oh, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis, demander à l'enfant de ne pas s'habituer à ce qu'on voit. Parce que quand on regarde, là, on ne s'habitue plus. Et on va voir que on avait tort de s'habituer à la saleté. On peut s'habituer à la saleté quand on ne la regarde plus. Donc, il faut découvrir. Vous savez, moi, j'ai un petit exercice que je me fais. C'est essayer de découvrir les sons, les bruits dans la capitale. Je connais tous les coins. Pas tous les coins, mais l'essentiel de la capitale. Je vais à l'écoute des bruits. J'aime bien, par exemple, le bruit que fait le chariot. Je ne sais pas comment on l'appelle. Le chariot. Oui, le chariot. C'est un véritable affront auditif. Mais je sais où le trouver. C'est une sorte de chasse aux sons. Prenez vos petits-enfants, prenez vos enfants, promenez-les dans la capitale pendant les vacances pour aller à la chasse des sons. Vous allez voir, il y a un son de ceux qui sifflent pour pousser, pour pousser, pour pousser vos souliers. Tout ça, il faut noter manucure. C'est un autre son. Etc. Etc. La découverte de la capitale. Et ceux qui ont le moyen, la découverte du village. C'est un autre milieu. La première chose qu'ils découvriront, c'est d'abord la grandeur du Congo. Ils atterrissent à Boudjumar. On est arrivé non pas encore. Ils vous atterrissent à Lombaché. Est-ce qu'on est arrivé à Calémi ? Non pas encore. Et là, ils découvrent ce que c'est, la grandeur du Congo. Merci, M. M. Les vacances, attention, c'est un moment très dangereux parce que l'école et ses encadréments, il y a un cadre dont il ne faut pas sortir. Et lorsque l'enfant va en vacances, il perd ce cadre qui est un cadre structurant. Il faut lui créer. Oui, il ne faut pas qu'il soit trop libre parce que c'est pendant les vacances qu'on peut attraper les vices que l'école, le cadre scolaire interdit. Donc, il faut lui créer un autre cadre. Oh mon Dieu. Ce qu'il a dit est vrai. Alors, dans un quartier, dans un quartier, qui crée un cadre ? L'État, notamment, une loi peut créer un cadre. Réglementer les décibels. Imaginez un petit pied dans l'arrière-pays de Bandoundou qui vient passer ses vacances à Kinshasa et qui découvre tout ce bruit. Ces gens qui boivent et crient jusqu'à tard empêchent les enfants. Le cadre n'est pas approprié. Les nuisances sonores. Les nuisances sonores. L'État peut réglementer ça. Donc, il peut créer ce cadre. Il y a autre chose, il ne faut pas laisser. L'enfant allait voir ceux qui fument les chambres. D'autres enfants qui fument les chambres. Donc, qui ont déjà des vices chevillées au corps. On protège l'enfant. Donc, il faut veiller. C'est la sécurité morale. C'est la sécurité physique. Il peut recevoir des cours. Donc, il y a des endroits où il ne faut pas que l'enfant aille. Donc, il quitte un cadre strict. Mais il faut qu'il trouve un autre cadre qui n'est pas aussi strict, mais qui reste quand même structurant. Qui ne permet pas à l'enfant d'aller plus loin. Bon, il faut savoir profiter de ces vacances. Les organiser. J'ai envie de dire, il ne faut pas vous reposer idiot. Lisez beaucoup. Même les tout petits. Malheureusement, où sont les bibliothèques municipales ? Il n'y en a pas. C'est ça qui est dramatique. À l'époque, il y en avait. Il y avait même des bibliothèques ambulantes. Moi, je me souviens. Maintenant, nous allons demander à la réalisation de nous faire passer justement l'élément qu'ils allaient nous passer tout à l'heure avec M. Moubimba. S'il vous plaît. Il y a des choses intéressantes. Généralement, on dit chez nous que nous avons beaucoup de potentialités. Je me souviens une fois du professeur Mabimou Lumba quand il était premier commissaire d'État devant le Parlement. On lui a posé la question. Il dit qu'on ne fait pas le budget avec les potentialités. Les potentialités, il faut d'abord les transformer en richesses avant de faire un budget avec ces richesses. Les potentialités ne sont pas de richesses. Et alors, aujourd'hui, il y a trois facteurs qui se posent à nous. On peut dire le Congo d'abord. Aussi, la plupart des pays d'Afrique et d'autres pays, dans le monde aussi. Trois facteurs pour pouvoir faire de la valeur. Nous avons la nature qui nous donne le sol, les forêts, les eaux, les sous-sols, etc. Et nous avons la technique et la technologie qu'il nous faut pour transformer cela en richesse. Mais pour le transformer, il faut une intelligence. intelligence. Et cette intelligence, elle se trouve que chez l'homme, donc le capital humain. Donc, on doit commencer par là. Le capital humain, le travailler, lui donner de la valeur pour que l'homme puisse inventer des techniques ou les imiter chez les autres et prendre des technologies pour transformer son milieu en bien et créer des richesses. C'est ça qui nous manque. Oui, pour travailler sur l'homme, vous voyez la formation, l'éducation, la formation. Ça aussi. Mais ce n'est pas la première chose. La première chose, c'est la culture. Parce que nous devons tout. Je l'ai souvent dit, je l'ai écrit aussi. Nous ne devons décoller qu'à partir des valeurs endogènes, à partir de notre propre culture. il faut ramener même ce que nous prenons chez les autres, doivent trouver un tronc et faire des griffons à un tronc naturel qui est notre culture. Et tant que ça serait dans la pensée des autres, dans le langage des autres, ça ne peut jamais marcher. Même ceux qui ont imité comme des Chinois et des Japonais, ils ont inculturé cette technologie. Merci beaucoup. Monsieur Vanara. Vous avez une question mais vous avez parfaitement raison. Mais attendez, il ne faut pas recourir à la langue de bois. Il faut parler simplement et dire cette vérité qui est blancinante et qui est blessante. 56 ans près, la vraie question c'est de savoir pourquoi avons-nous demandé l'indépendance de Congo de Congo a sombré. Vous êtes provocateur. Oui, non, pas du tout. J'ai dit la vérité. La description de ce qui est n'est pas une provocation. J'ai dit ce qui est. Les faits nous ont offert rater au Congo sa vocation de puissance économique. il faut nous poser la question de savoir pourquoi. Moi j'étais dans mon village depuis 50 ans ils n'ont pas vu un véhicule alors qu'il en passait un ou deux par jour. Donc on commençait à voir la civilisation. L'image de Sarkozy qui avait dit que le drame de l'Afrique c'était l'homme il est sorti de l'histoire. Et c'est vrai. Moi j'ai vu la preuve dans mon village c'est vrai. Ce qui nous a causé l'indépendance comme tort c'est de nous avoir sortis de l'histoire. Là nous sommes en heure du temps et pas conséquent d'heure de l'histoire. La vraie question c'est de savoir pourquoi. Pourquoi on a fait rater à ces pays qui a tout ou devenu une puissance et ces pays qui a devenu la richesse de tout le monde. Je vous fais remarquer que ce ne sont pas des Européens qui portent un jugement sur l'incapacité des Congolais à valoriser leurs recherches mais ce sont des pays africains. Mais votre raisonnement parle de votre village pour globaliser. Ce qui se passe dans vos villages vous pouvez bien le retrouver à 150 km d'ici. c'est vrai méfiez-vous le rompre sur le simatricien passant au Congo à 50 km d'ici je vais vous donner un exemple. Un monsieur n'a qu'un morceau de linge autour de la table. quand il l'a lavé dans un ruisseau il se cache dans le sous-bois pour attendre qu'il sèche. Et quand on a besoin d'un cancer on va le voir il est nu. Il parle et jusqu'à ce que son linge sèche pour qu'il rentre au village. il y a des gens Voilà ça c'était vraiment Manara. Vous vouliez faire un commentaire au sujet des vacances vous avez dit tout à l'heure quand il parlait des vacances qui étaient les milieux structurants qu'il fallait pendant les vacances ne pas les passer comme un idiot. Oui il a suvé des problèmes que nous avons soulevé tous ici et qui continuent malheureusement. nous parlons il y a des gens qui entendent beaucoup de gens nous disent oui mais c'est bien ce qu'on est en train de faire de ce que vous dites ce que vous faites à la télé mais seulement on ne le voit pas faire dans la vie de tous les jours. Alors il a parlé des vacances des vacances il faut préparer les jeunes à se reposer mais en même temps il faut qu'ils aient quand même des bibliothèques pour lire parce que ça ne veut pas dès qu'on est en vacances on ne peut plus lire malheureusement nous avons des quartiers qui sont pleins de saletés d'immondices et surtout beaucoup de bruit on a des sons on a des bruits des musiques des bruits des églises et qui dépassent tout le niveau de décibels et à la fin ce n'est pas seulement nuisible aux élèves qui doivent reprendre revoir leur matière mais aussi même aux adultes et cette histoire ce problème là des bruits c'est grave très très grave parce que dans mon quartier moi à côté je suis pris à Tenaï si ce n'était pas ma maison j'étais locataire je serais déjà sorti il y a des gens qui font des bruits ils n'ont même pas d'horaire aujourd'hui ils ont commencé à 9h et quand j'ai quitté pour venir ici ils continuent à chanter à prier Yesu des histoires comme ça toute la journée il y a des moments où c'est la nuit il y a des moments où c'est le matin il n'y a pas d'horaire et c'est chaque jour qu'ils sont comme ça une fois j'avais vu un des adeptes un des adeptes qui était là c'était un jeune magistrat parce que cette église j'étais avec elle jusqu'au parquet à ma tête le résultat des courses on a donné raison à l'église non non on a dit allez vous le considérer pour que ça marche parce que vous êtes des voisins et tout ça mais on va devenir tous des malentendants et alors j'ai demandé à ces jeunes magistrats ils ont dit monsieur vous m'avez dit que vous venez de l'Europe vous avez étudié là il m'a dit oui mais ce que vous faites là est-ce que vous pouvez le faire en Europe il dit papa même pas deux jours vous ne le ferez même pas deux jours ou bien tout de suite vous construisez des manières à ce que vous maîtrisiez le bruit vous avez sonorisé à la place ou bien dans les 24 heures qui suivent vous êtes complètement fermé et c'est lui qui fait il y a des amendes et tout on ne badine pas tout à fait mais ici chez nous ça continue les enfants c'est ce que je voulais dire les enfants pour étudier les gens âgés qui ont besoin de repos pour dormir non parce que d'ailleurs quand vous vous plaignez que ça ne va pas vous dites vous êtes sorcier voilà vous êtes sorcier et ils font du bruit ils prennent tous les instruments qu'il faut ils crient là-bas que j'ai sué tous les jours là-bas on se demande si comme si le dieu le dieu est sourd il est sourd il crie et ils font soi-disant des miracles de genre oh là là mon ami l'oumbana avait la même situation il s'est plaint partout mais ça n'a pas changé mais je crois qu'il faut à un certain moment cette émission nous l'avons réalisée il y a 5 ans et la situation demeure ça ne change pas il faut que l'État les autorités à tous les niveaux nous sommes allés jusqu'à la commune mais à la commune je trouve le commissaire des autres je ne sais pas comment on les appelle maintenant les bournemis c'est le quoi ils se retrouvent avec le chef de l'église comme étant les gens qui venaient du même coin dans les provinces alors ils ont arrangé les histoires de la même façon et c'est comme cela que nous sommes allés au parquet on va au parquet non c'est long à raconter mais le problème c'est que tu crois que quand tu viens les choses vont marcher ça ne marche pas que ce soit au niveau des municipalités que ce soit au niveau de la ville la ville de Kinshasa Gombe c'est à dire nous avons l'hôtel de ville il n'y a personne qui a autorité à dire réglementaire et pourtant à l'Oubumbashi à l'Oubumbashi avait un premier bourgomère je ne sais pas comment on l'appelait Makonko qui a réussi ça et vous savez j'arrive à l'Oubumbashi je trouve que partout on est en train de critiquer ce monsieur lui dit à partir de 22 heures tous les bars fermés toutes les églises fermées parce que Dieu même si vous ne criez pas il vous entend tout le monde lui en voulait mais il a réussi parce que lui il disait ceux qui font ce bruit là ce sont des gens qui ne travaillent pas le lendemain or nous sommes dans une ville où les gens doivent se reposer avant d'aller travailler dans les mines avant d'aller travailler dans les bureaux il a réussi Makonko a réussi à un certain moment à l'Oubumbashi mais quand il est parti et bien cela a là il y a tout un problème de gouvernance sur l'ensemble du pays à tous les niveaux il n'y a personne qui arrive à discipliner ces gens là parce que un eux-mêmes tous ils vont dans ces soi-disant églises et deux c'est là qu'ils vont chercher des miracles et toi parce que on ramasse l'argent on ramasse l'argent des gens les petits citoyens qui doivent élever les enfants envoyer les enfants à l'école non ces petits Makuta là il faut aller les donner il faut voir certains pasteurs bon ils arborent des voitures il y en a je vois un à côté qui vient lundi une voiture mardi une autre chaque jour une autre voiture sans oublier bien là les scandales sexuels ils ne travaillent pas parce que c'est tous les jours du matin au soir tous les jours ils sont là il n'y a pas et même les gens qui viennent là-bas c'est comme s'il n'y avait rien à faire dans leur vie que prier c'est terrible alors nous rendons donc hommage à notre ami Manara ce n'est pas le seul qui nous a quittés je remercie tous les téléspectateurs qui l'aimaient et qui m'ont envoyé le message des condoléances à transmettre à la famille il y a d'autres amis qui nous ont quittés il y a Gazumba qui est déjà parti il y a Louboyan Vidier qui sont partis qui étaient des gens intelligents un Louboyan Vidier c'était un homme engagé qui n'avait pas peur de dénoncer c'était un intellectuel qui regardait la ville dans laquelle il vivait le pays dans lequel il vivait et qui émettait des critiques mais de manière assumée d'ailleurs il dit j'assume pas de langue de bois c'est comme pas de langue de bois lorsqu'il voulait dire quelque chose Manala l'a dit ici que voilà au niveau de de nos valeurs il faut franchement dire il y a des choses qui ne marchent pas alors il faut les dire ouvertement et notamment il a cité évidemment et là là c'était pas on s'était rentré dedans oui tout à fait tout à fait Sarkozy oh mais le président Sarkozy a dit que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire etc vous vous êtes carrément empoigné on s'est rentré dedans avec Manala oui parce que lui il donne comme exemple il dit dans mon village à l'époque il y avait au moins deux voitures qui allaient aujourd'hui donc quand deux voitures passaient c'était la civilisation qui venait et maintenant il n'y a plus de voitures qui vont parce qu'il n'y a pas de route et donc nous avons quitté nous avons quitté la civilisation et les gens de mon village ne voient plus de voitures donc ils se sont éloignés je me souviens de cette émission qui était très très chaude où il a parlé de la manière qui était la sienne sans mettre des gants et on l'aimait on l'aimait on l'aimait pour ça et vous savez que Manala s'amusait à acheter tous les bouquinistes de Kinshasa de la Gombe ici ils le connaissaient ils s'amusaient à aller acheter les vieux bouquins qui n'avaient pas lu des vieux bouquins écrits par des coloniaux des vieux bouquins que les gens ne lisaient plus et quand ils le visitaient chez lui il avait plein de ce vieux bouquin d'ailleurs je me souviens d'une chose il m'en avait prêté un je suis allé le lire quand j'ai terminé de lire ce livre je commençais à tousser c'était un un véritable document d'histoire et qu'est-ce que vous de quoi vous souvenez-vous encore oui quand je j'étais deux ou trois fois le Bumbashi mais il y a une fois je suis arrivé à le Bumbashi j'étais vers je ne sais pas quel hôtel j'ai oublié pas l'hôtel du parc Afrique quelque chose hôtel Afrique oui et j'ai sorti de là il y avait un endroit qui avait été aménagé comme un peu en Afrique du Sud là il y avait quelque chose qu'on pouvait acheter pour manger pour boire oui et je m'arrête là pour dire je vais boire quelque chose juste au moment où je prenais la place je vois ma table était entourée de jeunes gens qui 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 venait me saluer par mon nom alors moi je dis mais je dis mais excusez-moi moi je ne vous connais pas comment vous me connaissez par les noms il dit mais c'est profondeur non j'ai dit oui vous êtes seul vous n'êtes pas avec Manara j'ai dit non il n'y a pas un autre il avait pensé que c'est Manara lui c'est Moubimba c'est pas Manara est-ce que monsieur Kibambi vous êtes avec lui je dis non moi je suis venu pour autre chose je dis non on allait tenir une réunion profondeur ici on allait enregistrer ça donc à Lubumbashi j'ai trouvé la deuxième fois que j'étais là aussi à Lubumbashi je trouvais des jeunes gens et tout ce que je voulais prendre je n'ai pas payé c'est eux qui avaient payé ah oui ça alors vous imaginez ça va beaucoup quand moi moi-même j'y allais et puis lui-même quand il passait dans les rues et qu'on l'accueillait comme ça et bien il m'appelait il m'a dit c'est vraiment une ville universitaire ici tout le monde suit on n'est pas libre ici on ne peut pas commettre la loi de bêtises les gens suivent à Lubumbashi les gens suivent et on voit des jeunes des étudiants des jeunes en tout cas des jeunes adultes d'un certain âge et qui sont intéressés à tout ce que l'on dit oui les changements et la description que nous faisons de la société ils acceptent ça que c'est ça l'analyse qu'ils font parfois même les solutions que nous proposons non mais ça me faisait vraiment chaud au coeur de rencontrer des jeunes à Lubumbashi dans ce sens là oui mais même ici vous savez les jeunes voudraient bien venir passer à profondeur certains nous disent mais pourquoi il n'y a que il n'y a que vous les vieux je leur dis mais c'est parce que vous venez seulement de commencer à suivre profondeur nous avons organisé j'ai organisé personnellement des émissions avec des jeunes c'est pour ça qu'à un certain moment je me suis dit qu'il ne faut pas vraiment désespérer même quand on dit que l'enseignement est en train de baisser il se trouve des jeunes gens bien ont fait des choses et qui vous en parlent avec science avec comment je veux dire qui ont maîtrisé leurs connaissances et quand j'ai organisé cette série des jeunes je me suis dit même s'il y a des mauvais professeurs qui font n'importe quoi il y a quand même quelques étudiants qui retiennent ce qu'on leur dit et qui peuvent en parler avec fierté et avec qu'il y a deux choses il y a deux choses il y a beaucoup même changement de mentalité c'est parti d'ici tout à fait mais il y a deux choses qui reviennent souvent chez les jeunes qui ont retenu parce que c'était partie des profondeurs ici il y a la chose de colatier et puis il y a la vision les colatiers c'est parce que je me souviens c'était aussi des points de vue de Manara qui pensent que bon nos ancêtres n'ont pas tellement pensé aux générations futures parce qu'on vit au jour le jour parce qu'on ne voit pas des monuments de trucs comme ça j'ai dit non nous nous avons été envahis tout le temps depuis des siècles on n'est pas resté sur place par conséquent on ne peut pas construire de monuments quand on reste quelques années on n'est pas quelques années la maladie vous chasse ou bien même les envahisseurs les envahisseurs moi je disais les vendeurs des illusions de religion il y a eu d'abord les chrétiens et puis il y a eu les musulmans depuis le 8ème 9ème siècle qui passaient tout ça il fallait forcer les gens à devenir chrétiens ou musulmans etc pourquoi les gens ont fouillé partout et vous avez abordé le colatier pour le montrer regardez que dans nos traditions l'ancien village où les gens ont vécu ils ont planté le colatier ils ont planté le kamba le kamba ils ne font pas tellement du bois pour vendre le kamba c'est un arbre ombrageux et qui donne qui vit très longtemps et les gens pour le trouver qu'ici c'est chez nous nous avons vécu et le colatier lui généralement à moins de 40 ans vous n'avez pas de noix de cola les gens ne mangent pas de noix de cola à moins de 40 ans on commence à manger de noix de cola de noix de cola à partir de 50-60 ans donc c'est pour les autres c'est pour les autres et alors c'est à ce moment là quand ils ont 50-60-70 ans qu'ils pensent à planter le colatier or le colatier pour qu'ils commencent à donner il faut 14-15 ans ils commencent à donner et quand ils commencent à donner il peut aller semble-t-il jusqu'à 60-70 ans il est en train de produire il suffit de les laguer on reste deux ans après il reprend il fait encore 60 ans alors j'ai dit bon voilà c'est lui qui est à 70-75 il va planter le colatier c'est pas pour lui c'est pas pour lui c'est pour les autres et le colatier va produire pour plus de 100 ans donc il ne vivra pas donc il pense à d'autres et nous avons également parlé de la vision on disait tout le monde se plaît mais les Congolais n'ont pas de vision mais nos chefs n'ont pas de vision et puis nous avons dit ici aussi mais c'est quelle vision l'hymne national rien que l'hymne national c'est la vision la vision nationale quand nous disons nous dressons le front nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant que nous allons léguer à nos enfants et nous le ferons de manière unie unis nous sommes pas seulement unis par les sorts mais aussi unis par les forts et nous allons bâtir ces pays un pays plus beau qu'avant plus beau et les lier à notre postérité je dis mais c'est quoi c'est une vision oui mais ça peut encore commencer oui mais c'est à partir de là qu'il faut bâtir à partir de ça c'est la vision et on peut à ce moment là définir les missions définir les stratégies et une culture pour pouvoir atteindre des objectifs à court moyen et long terme et puis ce qu'il faut signaler quand même pour les missions profondeurs c'est qu'un jour par hasard le premier ministre Matata Ponyo tombe sur l'émission profondeur oui il m'appelle il me dit Kibambi mais c'est quoi cette affaire là moi je vous ai suivi il y a des émissions comme ça ici au Congo je dis ben la preuve il dit non je vais vous appeler pour vous encourager malheureusement tu n'étais pas le deuxième jour je n'étais pas là le premier mais le premier jour on était sur l'avenue là il y a eu on avait pris un petit repas on attendait il était pris par les occupations il n'est pas venu on a pris un autre rendez-vous et à ce rendez-vous là moi-même je n'étais pas là et lui lui s'est dit non moi je ne savais pas que des émissions comme ça il y en avait ici et je décide il appelait le ministre je crois que c'était Mende il a appelé le ministre séance aidante il dit mon cher ami que profondeur désormais puisse commencer à passer à la RTNC et ça a commencé à passer à la RTNC et nos amis de la RTNC bien entendu qui ont oublié que j'étais leur leur chef avant il a passé vers minuit et j'avais des appels de Paris où les gens me disaient comment vous passez cette émission à minuit vous ne pensez pas à nous mais nous nous devons aller travailler demain qu'est-ce que vous voulez c'était une dame qui était à l'époque aux commandes voilà donc c'est c'est une émission qui continue aujourd'hui qu'on met pas sur une chaîne qui est qui est sur canal Mikuba pour pour ne pas la citer c'est souvent de Kisangani de Paris qu'on m'appelle pour dire félicitations c'est là que je me souviens je vais vite à Mikuba pour suivre ça passe samedi autour de il ne faut pas que je dise des bêtises de 15 heures heure de Kinshasa et 23 heures heure 22 heures heure de Kinshasa donc c'est une émission et d'ailleurs je vais vous raconter je vais raconter également à Manara un ami qui était de quel pays de Madagascar avait amené avec lui une bande et il va là-bas il le projette dans un groupe d'amis et on lui dit tu as il y a des gens qui réfléchissent comme ça au Congo mais nous nous pensions qu'ils étaient forcément musique en sport et dans la boisson et puis l'ami de lui dire oh c'est un peu grâce à nous nous avons emmené quelques professeurs ça ce sont des amis d'Haïti ce sont les Haïtiens qui ont pris la relève de Belges pour instruire nos amis non il y a des grands intellectuels là-bas et tout ça donc tout ça pour faire hommage à notre ami à notre ami Manara ce que ce que certains d'entre nous ne savaient pas par exemple c'est que chaque fois que à l'époque c'est moi qui donnait qui donnait des sujets après vous vous m'avez renforcé quand il avait son sujet il allait s'informer il allait dans des bibliothèques françaises pour s'informer afin de ne pas dire n'importe quoi qu'on sait que je donnais à quelqu'un qui avait une intelligence très vive c'est notre ami Gantzumba qui lui venait sans y avoir réfléchi c'est pour ça qu'il était toujours le dernier à prendre la parole il prenait donc les arguments des uns à les autres et pour construire son raisonnement c'était une grande équipe qui est en train quelqu'un m'a écrit encore ce matin qui profondeur est en train de se vider oui il faut mais tu sais on avait commencé par inviter quelques étudiants des jeunes qui peuvent s'intéresser à profondeur ici il y avait le professeur Milala mais il n'est pas ici il est dans Véritourie là-bas à l'époque il était doctorant oui il était doctorant mais il est dans Véritourie là-bas Véritourie et tout ça et il y a d'autres des étudiants il y a Elébé il y a un jeune Nick Elébé qui venait dans profondeur un garçon remarquable il y a Ndoukouma qui venait également qui sont aujourd'hui des jeunes gens brillants il faut préparer la relève à réfléchir parce que il faut réfléchir se poser des questions parce que partout on ne peut pas faire le contraire de ses convictions parce qu'à force d'en parler on crée des convictions à soi et quand on occupe un poste quelque part et bien on ne ferait pas le contraire de ce gouvernement je vais vous dire quelque chose vous savez en 2011 j'ai préparé j'ai fait ma campagne électorale à Lubumbashi et je vous dis franchement je n'ai donné aux gens qui me suivaient que la substance de profondeur j'ai été élu tout le monde à Lubumbashi sait ce qui s'est passé on a on a mis à ma place quelqu'un d'autre bon bien leur en a pris mais c'est vraiment une école et il y a un ami qui était mon directeur Moulom Bangaloula qui dit c'est l'université à l'heure donc pendant une heure vous êtes à l'université en train de suivre ce que les intellectuels sont en train de dire à moins que vous ayez quelque chose d'autre à dire sur notre avis juste je voudrais penser avoir une pensée une bonne pensée pour tous les amis qui nous ont quittés qui étaient avec nous autour de cette table le beau invidi est parti est parti le premier dans Zumba maintenant c'est Manara Deni qui à ce soir cet après mais à cette heure ici on est en train de lui limer en France parce que si le programme le prévoyait à 15h qui était prévu 15h c'est 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 14h 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 non c'est pas l'inverse c'est pas l'inverse ouais donc l'animation a déjà eu lieu en ce moment c'est bien dommage mais il est parti un de ses un de ses enfants m'a m'a envoyé il m'a parlé pour me dire on est en train de on est allé le voir à la mort votre ami c'est comme s'il dormait il souriait et ça m'a fait ça m'a fait vraiment de la peine et je sais que cette peine vous la ressentez vous qui avez connu ce grand homme de la culture qui était invité dans les grands paquebots par d'autres scientifiques et quand il revenait comme il aimait les restaurants il m'invitait au restaurant et me parlait de la vie des poissons tout ça c'était c'était un garçon très précieux de temps en temps colérique mais quand il pensait à quelque chose vraiment quand il y tenait il y tenait et il voulait le faire savoir et pour moi j'ai cette intime conviction que bientôt nous pourrons nous revoir avec nos chers disparus ben écoutez c'est ça la vie au revoir et à la semaine prochaine nous vous proposons une émission dans laquelle il parlait et cela pendant un peu moins d'une heure bonsoir bonsoir et au revoir au revoir ...